A qui ou à quoi donnez-vous votre pouvoir ? C'est la question du jour et bienvenue sur la chaîne Être Créateur, la chaîne de l'éveil de la conscience. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je ne peux pas, je n'ai pas le choix ? Je n'ai pas le choix, c'est vraiment la réponse qui tue, c'est le syndrome de l'impuissance apprise. Et c'est surtout le signe que vous avez donné votre pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un. Pour que vous compreniez bien l'enjeu de cela, je vais prendre l'exemple de l'argent. Mais j'aurais pu prendre n'importe quoi ou n'importe qui. L'argent, à la base, c'est juste un moyen d'échange et c'est aussi un symbole. C'est très pratique dans nos sociétés, c'est communément utilisé. Mais ce n'est qu'un moyen pratique. Et pourtant, du fait que c'est un symbole, il est souvent rattaché à des tas de choses qu'il ne possède pas intrinsèquement. Nous lui donnons souvent des super-pouvoirs. Et c'est quoi les super-pouvoirs que nous donnons à l'argent ? Ces super-pouvoirs, c'est, par exemple, la liberté. On parle de liberté financière. C'est la sécurité. Je me sentirai en sécurité, je me sentirai rassuré, je me sentirai tranquille quand j'aurai de l'argent. Ou bien la liberté, c'est je serai libre, enfin libre, quand j'aurai tant et tant d'argent. Ou bien le bonheur. Bien que c'était mille fois dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, mais quand même, c'est mieux d'en avoir. Je serai tellement plus heureux si j'en avais donc encore un autre super-pouvoir que pourrait avoir l'argent, le bonheur. Pourtant, si je me contente juste de la liberté. Si votre liberté dépend de l'argent, n'est-ce pas une manière de limiter votre liberté ? Parce que vous donnez l'argent, le super-pouvoir de vous rendre libre ou de ne pas être libre. Votre liberté est une liberté conditionnelle. Autrement dit, la liberté conditionnelle, ça s'appelle être emprisonné. Dès que vous donnez vos pouvoirs de liberté, d'amour, de sécurité à quoi ou à qui que ce soit, vous n'êtes plus libre. Et c'est communément fait, par exemple, avec l'argent auquel nous attribuons plutôt des tas de super-pouvoirs qu'il n'a pas. La liberté dépend seulement de notre être, de ce que nous sommes profondément. Alors, prenez quelques minutes pour vous libérer de cette impuissance apprise. Et commencez par exemple par l'argent. À quoi associez-vous l'argent ? Quel super-pouvoir lui avez-vous attribué ? Est-ce le bonheur, la sécurité, la liberté ou bien un autre que je n'ai pas énuméré ? Et puis, plus généralement, maintenant que vous avez fait cet exercice, que vous avez noté, continuez. En général, il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est juste un exemple. À qui ou à quoi donnez-vous du pouvoir ? L'exemple typique, c'est les gens qui sont dépendants affectifs. Alors, ils donnent à l'autre le pouvoir de les rendre heureux. Et la conséquence et la sanction est immédiate. Ils sont malheureux, ils sont dépendants. Vous comprenez le système ? Dès que vous mettez votre pouvoir en dehors de vous-même, du vrai vous, vous n'avez plus ce pouvoir. Alors, le changement commence par les prises de conscience. Donc vraiment, faites-le pour vous, faites-le par amour pour vous. Notez tout ce à quoi vous avez donné votre pouvoir. Parce que dès que vous verrez et comprendrez que vous avez donné ce pouvoir à telle ou telle chose ou telle ou telle personne, vous aurez à nouveau le choix de cesser de donner le pouvoir à cette chose, à cette personne, ou à l'argent, ou à n'importe quoi et n'importe qui d'autre. Partagez dans les commentaires ci-dessous votre liste. À qui ou à quoi avez-vous donné votre pouvoir ? Vous pouvez aussi poser des questions. Je lis tous les commentaires, j'y réponds. Partagez aussi la vidéo si elle vous a plu. Cliquez sur Gênes, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur l'éveil de la conscience et le bonheur durable, ce bonheur d'être soi. Je vous souhaite d'ici là d'être pleinement vous-même. À ciao !